bonjour toujours dans la programmation orientée objet avec java aujourd'hui nous allons essayer de mettre en place une application basée sur en fait la couche d'accès aux données basée sur le design pattern DAW et aussi sur les java fx pour assurer l'interface graphique donc comme vous le constatez normalement cette application se compose de deux couches à savoir la couche d'accès aux données et la couche IHM qui sera réalisée avec java fx et bien sûr jusqu'à maintenant nous avons réalisé les deux choses mais séparément c'est à dire nous avons réalisé les interfaces graphiques par exemple pour afficher la liste des produits dans une démonstration précédente et nous avons aussi montré comment réaliser la couche d'accès aux données mais tout en utilisant une application console donc maintenant nous allons essayer de combiner les deux et bien sûr nous allons nous baser sur une petite modulisation qui va assurer cette tâche et surtout comment lier la partie IHM par la couche d'accès aux données alors jusqu'à maintenant le code fourni bien sûr il permet à la fois dans la partie 23 normalement on a ou bien la partie 23 on a vu la couche d'accès aux données et la partie 24 on a utilisé la couche la couche présentation alors maintenant j'ai essayé de combiner les deux et chaque partie est contenue dans un package bien sûr pour respecter l'architecture montrée ici donc la couche accès aux données c'est ce package là et la couche présentation de données nous allons la mettre dans cette partie là bien sûr déjà la partie qui concerne l'interface graphique uniquement elle est déjà faite par exemple dans cette partie dans une démonstration précédente dont le lien sera fourni normalement en bas de cette démonstration donc nous avons déjà fait ça mais indépendamment de la base de données aussi nous avons déjà montré comment assurer la connexion à une base de données par le biais d'une application console donc maintenant les deux parties sont indépendantes nous allons bien sûr voir comment les lier par le biais de ce modèle donc pour les lier nous avons déjà une interface fourni qui sera fourni à l'ihm et l'ihm qu'est ce que nous allons faire nous allons ajouter une petite classe qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre la classe qui constitue la liste des produits donc c'est exactement cette classe là que nous avons normalement montré comme on l'a réalisé d'une dans une démonstration précédente par contre cette démonstration normalement elle récupère la liste des produits à partir d'un code qui se trouve au sein de cette classe là et qui initialise en dur cette liste une liste une collection de produits et mettre à jour l'observable et l'observable bien le table view normalement il est mis à jour par le biais de observable list par le biais de la méthode set items qui met à jour cette table view que reçoit la l'observable list de produits et ce observable list normalement cet objet il est mis à jour par le biais d'une liste d'une collection qui est initialisée en dur donc maintenant notre objectif c'est de déplacer cette fonction à partir de la fonction list window pourquoi parce que tout simplement il s'agit de la partie IHM et elle doit être doit être indépendante indépendante de la couche de la couche d'accès aux données il faut pas mélanger les deux parties c'est à dire cette fonction là elle doit être déplacée et dans la partie modélisation cette fonction c'est la même que update produit list window donc nous allons la déplacer dans un dans une autre classe qui sera responsable d'extraire les données et bien sûr mettre à jour notre table view qui existe en produit list window c'est à dire tout simplement nous allons créer cette classe que nous avons nommé produit list handler donc c'est une nouvelle classe produit list on va le nommer sous cette manière et bien sûr cette classe là elle peut avoir cette méthode qui est get produit produit donc elle doit avoir l'accès bien sûr à l'observable c'est pour cela produit list handler elle doit dépendre elle doit dépendre de produit list window c'est à dire tout simplement nous allons mettre ici produit produit list window un projet d'accord qu'on peut l'appeler produit list window bien list window égal dans un premier temps qui est nul et bien sûr cet objet là il va représenter notre instance qui concerne qui concerne qui concerne toute la fenêtre une fois avoir cette compte cette instance on peut accéder à ces différents éléments c'est à dire ces différents attributs qui sont par exemple qui sont déjà en particulier dans un premier temps la table view qui est celle là et nous allons garder bien sur une visibilité package pour avoir un accès direct à ces attributs donc maintenant une fois avoir ceci on peut bien sûr dans produit observable list qui est un attribut normalement produit observable list c'est un attribut de cette classe donc c'est un attribut de cet objet que nous allons l'initialiser par la suite donc maintenant si on va faire ceci on a accès à notre bien sûr à notre observable list et mettre à jour ça qu'est ce qu'il reste il reste à dire que cet objet qui est list window c'est exactement l'objet de toute la fenêtre quand est-ce qu'on crée un objet de la fenêtre ici normalement produit list window une fois mettre new produit list window à partir de à partir de main window à partir de main window on crée un objet qui est new produit list window c'est à dire cette référence cette référence contexte qu'elle est créée une fois allé à ce constructeur donc une fois faire l'initialisation on peut bien sûr attacher cet objet c'est à dire que cet objet c'est le même que celui-là et celui-là bien sûr et les sous forme de quelle référence c'est l'objet courant qui est vice donc et vice normalement il constitue il va constituer cette cette référence pour éviter le fait qu'elle soit nul donc qu'est-ce que nous allons faire pour ceci bien sûr dans la l'ihm dans la partie l'ihm ce qui représente la liste window nous allons créer un produit list handler voilà qu'on va l'appeler handler bien sûr on va l'appeler handler égal new et on va créer un objet de type produit list handler donc voilà on a fait ceci donc l'ihm elle va une fois créer l'ihm automatiquement une fois cliquer sur new donc produit list on va créer une fenêtre produit list window et en même temps on va créer un handler donc ce handler normalement doit connaître doit connaître pendant l'instantiation de notre liste window il doit mettre à jour le cet objet et bien sûr on peut passer par le billet d'un 7 donc 7 ou bien on va faire liste window ou bien on va faire 7 cette liste window et on va faire ceci donc cette liste window on va mettre cette référence pour qu'elle soit différente de nul donc ici bien sûr on va faire un handler point 7 liste window qui va avoir l'objet courant qui est vis donc qu'est ce que ça veut dire cette cette instruction là elle va relier notre objet qui est qui était initialement nul il va être lié à window sur la fenêtre courante par le billet de cette méthode qui est cette liste window alors maintenant cette méthode bien sûr elle n'est plus disponible dans produit dans la fenêtre produit list window et on va la mettre à jour c'est à dire la table view on va la mettre à jour par le billet de cette de cette méthode alors donc l'instance courante de produits list handler il va connaître une instance courante de produits liste window qui représente la liste par le billet de cette méthode qui est cette liste window donc une fois faire la mise à jour à ce moment là on peut accéder à produit liste observable par le billet de cet objet qui est liste window donc une fois faire ceci bien sûr la mise à jour de cet observable sera effectué et par la suite bien sûr on va l'attacher avec avec produit observable liste par le billet de la méthode add columns to table view alors maintenant qu'est ce que nous allons faire nous allons aller dans produit liste handler et rendre cette méthode cette méthode publique pour qu'elle soit accessible à partir de notre bien sûr notre notre window c'est à dire à partir de produits liste window on va appeler get produit donc ici bien sûr si on va aller dans les autres on avait bien sûr appeler get produit à partir de cet emplacement et qu'on voit on va maintenant l'appeler par le billet de de handler donc l'objet handler et get produit alors jusqu'à maintenant nous avons nous avons effectué le même traitement mais par le billet d'un intermédiaire qui est handler qui va assurer la partie d'accès aux données donc si on va exécuter maintenant notre travail on va avoir le même résultat qu'auparavant donc on va avoir produit liste et nous allons avoir le même résultat et toujours le résultat normalement il est initialisé en dur c'est à dire maintenant on va pour respecter cette modélisation nous allons nommer cette méthode bien sûr nous allons la nommer update donc nous allons la nommer update et bien sûr ici on va faire le même appel par rapport à la méthode qui est qui est update alors ça c'est un premier moyen pour mettre à jour bien sûr le le window dans dans le handler par le billet de la méthode 7 sinon on peut faire autrement c'est à dire on peut créer un constructeur avec paramètres public on va créer un constructeur avec paramètres qui reçoit bien sûr un produit liste window et qui va faire ce même traitement là de 2 c'est à dire ceci et on va pas être obligé de faire appel à la méthode 7 si on va aller ici bien sûr on doit faire les modifications suivantes c'est pas la peine bien sûr de faire le 7 et on peut pendant la création de l'air pendant la création de l'air il n'y a plus ce constructeur par par défaut mais maintenant il s'agit d'une composition on peut passer 10 donc on peut faire dès la création de notre handler il sera attaché à la partie vue c'est à dire qui représente la liste des produits et bien sûr jusqu'à maintenant aussi on va avoir le même le même résultat donc si on affiche produit les produits alors maintenant qu'est ce qu'il reste il reste un travail qui est très simple donc dans produit liste handler on va récupérer les produits à partir de la base de données c'est à dire au lieu de initialiser une liste en dur on va avoir une référence qui va avoir accès à la couche d'accès aux données nous avons déjà montré ce travail là par le billet de cette de cette partie de cette partie normalement de la partie qui concerne plutôt la voilà c'est cette partie exactement programme qui assure la couche d'accès aux données donc nous sommes dans ces deux packages et nous avons assuré l'accès à la base de données par le billet de cette de cette instruction qui relie l'ihm à la partie couche d'accès aux données par le billet d'une interface qui va référencer notre objet qui représente l'accès aux données et par la suite on peut mettre bien sûr récupérer la liste des produits par le billet de pdr.gathall et nous aurons notre notre liste alors maintenant au lieu de faire tout ce traitement c'est à dire faire ceci donc à la place de créer cette liste et l'initialiser en dur nous allons créer une liste bien sûr et la récupérer à partir de la base de données donc ici donc add all voilà sauf normalement il n'y a pas de correspondance entre parce que c'est dû à la place produit donc qui est récupérée à partir d'un autre package par contre nous nous allons utiliser notre propre package qui est celui là maintenant nous allons ici pour voir exactement c'est quoi l'erreur voilà alors ici on va aller dans pdr normalement c'est qu'elle avec quelle couche on travaille c'est celle là c'est la partie 24 mais avec qu'elle ça fonctionne avec quelle classe donc la classe qui appartient aussi à la partie 24 donc toujours le même package mais ici on va faire list window get all alors on va aller ici donc get all c'est dans le main window oui normalement dans le main window en utilisant notre classe dans le plutôt dans produit liste l'endel donc produit liste window on utilise une autre classe déjà on va éliminer cette partie on n'a pas besoin de ça mais le produit que nous sommes en train d'utiliser c'est un autre produit d'accord donc dans la partie IHM donc on utilise un autre produit il faut le supprimer parce que normalement cette classe là elle va faire partie de la partie IHM donc il faut supprimer cette classe et utiliser la classe produit qui se trouve dans dans la partie IHM parce que tout à l'heure l'erreur c'était dû à ce que nous avons utilisé deux classes différentes c'est à dire dans le table on a précisé une classe qui se trouve dans le même package par contre une fois récupérer la liste on récupère un type de produit appartenant à un autre à un autre package donc il s'agit d'une autre classe produit qui est différent de la première donc maintenant on va obliger à ce qu'on utilise le même package c'est à dire à partir de la couche d'accès aux données qui est dans la partie 23 à la partie 24 donc on va utiliser celle là donc si on importe le bon fichier à ce moment là si on revient vers vous voyez donc toutes les erreurs sont disparues donc si on revient vers produit liste windows voilà donc ça c'est cette fenêtre et donc produit list handler il va mettre à jour l'observable liste par le biais d'une liste qui est récupéré à partir de la base de données et ceci est assuré par cette liaison par interface comme le montre le schéma le schéma ici donc jusqu'à maintenant nous avons fait ce travail là alors si on va exécuter notre application c'est à dire si nous allons aller vers le main window et l'exécuter maintenant la liste de produits sera récupérée à partir de la base de données donc vous voyez ici ce sont les enregistrements qui se trouvent dans la base de données alors qu'est-ce qu'il reste normalement il reste une simple chose il reste bien sûr à comment calculer le total ou bien le total ici il est calculé donc on va voir quand est-ce qu'on a appelé cette méthode de calcul de total alors normalement cette méthode je pense elle se trouve toujours dans dans produit list on a laissé la même chose dans produit list window on a laissé la méthode calculé total qui se trouve ici normalement même cette méthode on a montré dans la désigne on a montré dans la conception qu'il faut qu'elle fasse partie de en fait de produit list handler pour séparer tout ce qui est calcul axé aux bases de données ainsi de suite il faut le mettre dans une classe à part et tout ce qui est design d'interface graphique et de création d'interface graphique il faut la mettre dans une classe à part donc ici calculer le total normalement doit faire partie de cette classe qui est produit list handler on va le faire ici donc une fois bien sûr faire ce travail on peut accéder à cette liste par le biais de ce cet objet là qui est celui là donc et par la suite on peut avoir le total on peut y accéder par le biais de cette méthode et bien sûr une fois récupéré la liste on peut faire appel à calculer total voilà à calculer total donc ici si on va aller dans produit list ainsi de suite on va supprimer cette méthode là qui est calculé total maintenant par le biais de update produit list window on va récupérer la liste on va remplir le table l'observable list view l'attacher au table parce qu'elle est déjà attachée dans cet emplacement là donc une fois faire appel à ça on va attacher produit observable list à produit table view et produit observable list elle est déjà mis à jour par le biais de cet appel update produit list view à son tour cette méthode là elle va faire appel à calculer total qui va calculer total et mettre à jour le total label value par le biais de cet appel à cet texte et total label value il se trouve dans l'objet list window qui représente une instance de produit list window donc si on va exécuter maintenant pardon si on va exécuter maintenant le résultat on va avoir bien sûr le même résultat qui doit être obtenu tout en récupérant la liste du produit à partir de la liste et bien sûr les calculer aussi le total maintenant qu'est ce qu'il reste il reste uniquement à faire bien sûr la même logique on va faire la même logique pour ajouter un objet à la base de données c'est à dire jusqu'à maintenant on utilise le formulaire produit new mais une fois cliquer sur ajouter bien sûr nous avons nous avons un traitement qui est justement affiche juste un message comme quoi le le bouton est on a appuyé sur le bouton alors ici si on va aller vers main windows ou bien vers formes produits on va trouver que si on clique sur le bouton si on clique sur le bouton ajouter on on affiche uniquement ce ce message alors maintenant de la même logique on va créer aussi une vue relatif ou bien un produit handler pour ajouter donc ici c'est un produit liste handler on va créer un produit produit add handler donc on va créer un handler relatif à ça et bien sûr on va mettre comme dans produit liste handler on va créer on va créer un produit liste windows et on va créer un constructeur relatif à ça pour l'initialiser donc on va faire ce travail déjà donc on a un produit liste windows il va pas en fait cet objet il va pas être bien sûr lié à produit liste windows mais il va être lié à produit formes produits windows donc on va faire formes formes produits windows bien sûr formes produits windows c'est exactement celui là on va faire formes formes produits produit produit qui est égal à nu et par la suite bien sûr nous allons faire formes produit windows nous allons l'initialiser par le biais de ce constructeur et nous allons finalement faire ceci c'est à dire ça égal à ça mais le constructeur c'est celui là c'est à dire produit add handler voilà jusqu'à maintenant nous avons créé un constructeur qui va attacher produit add handler à formes produits windows donc nous allons maintenant aller dans formes produits windows et créer bien sûr un handler c'est à dire produit add handler on va créer une instance et on va lui passer bien sûr l'objet vis pour qu'il sera attaché automatiquement à la fenêtre courante donc jusqu'à maintenant on a créé le produit add handler à notre à notre window maintenant qu'est ce qu'il reste il reste bien sûr à ajouter une méthode une méthode qui s'appelle qui s'appelle add qui s'appelle add click donc une fois cliqué sur ajouter on va faire appel à cette méthode et cette méthode normalement elle doit être développée dans cette partie là c'est à dire public void add click et bien sûr cette méthode elle va bien sûr ajouter un objet c'est à dire produit on va créer un produit p égale new produit et bien sûr elle va récupérer toutes les informations savoir l'id et ensuite à partir de formes produits on doit accéder au texte représentant la désignation c'est à dire si on va aller ici c'est à dire si on va aller dans la fenêtre c'est à dire cette partie là désignation elle sera récupérée à partir de cette zone de texte et cette zone de texte elle a déjà un nom significatif qui est désignation texte fit ou bien qui est forme produit point désignation ou bien produit désignation texte nous l'avons nommé de cette manière dans la démonstration qui concerne la création du formulaire et maintenant nous allons mettre point get texte ça c'est pour bien sûr la désignation on peut faire ceci c'est à dire on peut faire par exemple désignation et on peut aller vers ici et créer une désignation qui est égale à exactement ça on peut faire la même chose pour les autres c'est à dire ici normalement il y a ça c'est dupliqué donc on va aller maintenant vers la quantité qui est un entier int quantité égale bien sûr la même chose toujours form produit point produit quantité text field point get text mais celui là normalement c'est un finalement c'est un c'est un texte et pour cela il faut utiliser la fonction intègre point point en fait intègre point value off alors là on a créé la quantité la même chose pour le prix double prix qu'est ce qu'il reste il reste la date donc la date bien sûr il faut c'est de type local local date égal à on peut l'appeler date et directement égal à il faut être un sigil donc point produit voilà produit date season date picker point value point de 4 val et celle-là normalement doit être une date de type SQL Donc on va faire date de type SQL, voilà, date SQL, date SQL, date SQL, égale à, égale à date, point, tout, alors ici, égale à, local date, on va lui passer date, on va voir est-ce que ça marche, cette conversion, alors, si on, point value off, point, alors, sinon on va utiliser date, celle de SQL, point, value off, cette date, et on a fait la conversion qu'il faut, donc ici, il faut faire passer, ou bien, normalement, la conversion se fait dans la partie d'accès aux données, mais ici, on passe directement à un local date, c'est-à-dire qu'on va laisser ça comme, on va laisser cette date. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste, bien sûr, il reste à ajouter le produit à la base de données par le biais de la couche taxi aux données, donc on va faire ici la liaison, donc, i-produit-dao, pdao, égale à new, produit-dao, implémentation, donc on a la liaison avec la base de données, normalement, il faut faire cette partie-là, donc, il faut éliminer ce package. Alors maintenant, une fois préparé le produit, nous sommes prêts à mettre pda.la méthode add et ajouter le produit correspondant. Maintenant, il reste à comment faire appel à cette méthode qui est addClick, donc, une fois, bien sûr, avoir ici le clic, parce que nous avons déjà montré comment cliquer, donc ici, au lieu de traitement pour ajouter, nous allons cliquer sur Handler, Handler, et où est-ce que nous avons créé l'objet Handler, voilà, addHandler, on l'a appelé addHandler, ou bien tout simplement, nous allons l'appeler Handler, Handler, et on va aller ici, Handler.addClick, et de cette manière-là, déjà, la fenêtre, elle initialise le Handler, en lui passant sa propre référence, sur laquelle le produit addHandler, il peut travailler, c'est-à-dire, c'est-à-dire, sur cette référence, qu'il pourra avoir accès aux différents attributs, ou bien aux différents champs de notre fenêtre, qui consultait les informations principales d'un produit. et une fois, on clique sur le bouton, on va faire appel à cette méthode-là, qui va initialiser un produit, et ensuite l'ajouter à la base de données. Donc, de cette manière-là, on a bien séparé la couche présentation et la couche d'accès aux données, c'est-à-dire, tout en assurant ce résultat. C'est-à-dire, si nous allons cliquer maintenant sur produit et nouveau, nous allons, par exemple, ajouter un test ici, donc, TV, 1, 2, 3, 4, le prix, 1, 2, 3, 4, la quantité 12, et la date, on va mettre, par exemple, la date d'aujourd'hui qui est 29, et on va cliquer sur ajouter, on va voir, est-ce qu'il y a des erreurs ici, normalement, il n'y a pas d'erreur, c'est-à-dire, vous voyez que l'instant c'est créé, c'est que c'est de l'exécution de la requête. Ici, on va aller maintenant vers, vers le, la partie qui concerne normalement la base de données, on va trouver que notre base de données qui est magasin DB, elle contient, elle doit contenir, voilà, un nouveau objet qui est TV, 1, 2, 3, 4, la quantité 12, et la date, c'est la date d'aujourd'hui, et toutes ces informations, ce sont celles qui sont présentées dans cette, dans cette fenêtre. Donc, voilà, ça, c'est une manière comment représenter, ou bien comment relier la partie présentation à la partie d'accès aux données, et bien sûr, dans la suite, on pourra faire cette partie tout en appliquant les bonnes pratiques, les bonnes pratiques, en se basant sur des designs patels, à savoir le design patel AVC. Donc, ça sera fait prochainement, mais déjà, cette approche-là, elle est presque proche de ce design patel qui est modèle vidéo contrôleur. Donc, voilà, donc cette démonstration touche à sa fin, donc j'espère que, normalement, vous avez compris comment relier la partie IHM à la partie, à la partie d'accès données, en combinant à la fois JavaFX et le design patel DR. dans unchain étouffle pas les second les deux les pot